Sous-titrage Société Radio-Canada La Dame de Pic Le Roi de Coeur Trop fort ! Comment t'as fait, Tamara ? Une prestidigitatrice ne révèle pas ses secrets Allez, s'il te plaît, refais-le juste une fois J'y crois pas ! En plus, il est tout pourri, il s'entoure Ok, si Ahmed aime la magie, il va être servi Je veux devenir la reine de la magie C'est quoi cette baguette pour mioche ? Ok, j'ai rien dit Le sèche-cheveux était mal réglé Wow ! Comment t'as sûr ? Tu m'as jamais dit que t'étais une pro Oh, tu sais, j'aime pas me mettre en avant Genre comme Tamara J'y crois pas ! T'as fait de la magie pour draguer ! Ahmed parle à tout le monde de ton incroyable talent Il parle de moi, tout le monde ! C'est vrai ! T'es complètement folle ! Hé, Cindy, tu me fais un tour Ahmed m'a dit que t'étais super forte et j'adore la magie Oh, Sophia ! Aïe ! Tu es génial, Todd ! Tu es génial, Cindy ! Je reviens ! Je veux devenir le roi de la magie Pense très fort à une carte, Sophia Ça y est ! C'est bien ta carte ! Pas possible ! T'es encore meilleure que ta soeur C'est surtout beaucoup de travail, tu sais Le roi de cœur ! Il me fait un clin d'œil ! Simple illusion holographique Avec la technologie, c'est fou ce qu'on arrive à faire Euh, dis-moi, ça te dirait d'aller au ciné avec moi ? Excuse Sophia, je te l'emprunte, conseil de famille Je croyais que c'était nul de séduire par la magie Je te préviens, t'arrêtes tout de suite de me copier Et puis quoi encore ? T'as pas plus le droit que moi ? Tom, Cindy, venez dans mon bureau Un spectacle de magie pour la fête de l'école ? C'est une idée du proviseur Pourquoi faire de la magie à l'école alors qu'on s'échine à cacher nos origines féeriques ? Tout le monde croit que c'est de la fausse magie du monde réel Avec des trucages Et comme les magiciens ne dévoilent pas leurs trucs Personne ne saura que c'est de la vraie magie Ils n'ont pas tort, mon Grégory Chou Laissons-les faire leur numéro puisqu'ils y tiennent tant S'il te plaît, papounet Si on cartonne avec notre numéro, j'aurai la super cote avec un... Le proviseur Bon, vous pouvez garder vos baguettes magiques Mais seulement jusqu'à demain soir, après c'est terminé Oui ! Merci, 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 merci ! Je programme vos baguettes pour que leur magie se désactive à la fin du spectacle Pas grave, on met la gomme sur scène et ça sera dans la poche avec Ahmed Avec Ahmed et Sophia ! Ça va être génial ! Veuillez accueillir vos deux graines de magicien Tom et Sydney ! Bravo ! Allez, les enfants ! Pour commencer, je vais transpercer ma sœur de coups d'épée ! Eh oh ! Aïe ! Il n'y a pas marqué assistante potiche ? Et d'abord, pourquoi c'est toujours les garçons qui ont la baguette Et les filles qui se font charcuter ? Bah, ok ! C'est toi qui me transperce ! Oh ! Même pas mal ! Oh ! Oh ! Même pas mal ! Ils sont incroyablement doués et en plus ils sont très drôles ! Oh ! Arrête ta frime, c'est moi qui fais tout le boulot ! Oups ! Pardon ! Pas fait exprès ! Tu vas me le payer ! Fais-moi descendre ! Tes désirs sont des ordres ! Oups ! Pardon ! Pas fait exprès ! Oups ! Oups ! Ce sont nos enfants ! Wouhou ! Je crois que c'est le moment de la boîte à disparition ! Et si on prenait maman ? C'est pas souvent qu'on peut faire disparaître ses parents ! Oh ! Oh Cindy, tu exagères ! Ta-da ! Prêt à faire revenir maman ? Oh ! Y'a rien qui presse ! Non ! Allez chatouille ! Ouais ! Trop fort ! Bravo ! Bravo ! Génial ! Bravo ! Génial ! Bravo ! Recolle-moi avant que ta baguette se désactive ! Oh non ! Qu'est-ce que t'attends ? On va chercher maman ! On a oublié la faire réapparaître ! Et c'est elle qui est la baguette ! Bravo les enfants ! Quel succès ! Mais vous auriez pu être plus discrets ! Où est votre mère ? Si le proviseur te voit comme ça, on peut faire nos valises et retourner dans le monde fait... Fantastique ! Pour ne pas dire féerique ! Bravo ! Bravo ! C'était magnifique ! Merci Monsieur le proviseur ! Ils sont très fatigués ! Laissons-les se reposer ! Mais bien sûr ! C'est tout naturel ! Avec un tel talent, vos enfants devraient envisager une carrière professionnelle ! Qu'en pensez-vous ? Eh bien je... je... je suis partagé ! Maman ! Maman ! Maman ! Maman ! Elle est sortie par une de ses portes ! Mais laquelle ? Maman ! On n'y arrivera jamais ! Il y en a trop ! Mais pourquoi maman n'utilise pas sa baguette pour revenir sur scène ? Je crois que j'ai la réponse à ta question Vous permettez ? Je voudrais jeter un oeil dans la boîte à disparition J'ai toujours rêvé de connaître le truc Allez, sois gentil ! Rends-moi le bâton ! Allez Tom, il faut récupérer la baguette ! Vas-y toi ! Et avec quelles jambes ? Bon d'accord, j'y vais ! Non, Tom, attends ! Bravo Tom ! Transformez-le ! Vite ! Que le tigre indomptable devienne un chat aimable ! Juste un petit coup d'œil Évidemment, ça reste entretenu Ne soyez pas trop curieux, monsieur le proviseur Les bons illusionnistes ne révèlent jamais leurs secrets Alors ? Ça vous a plu ? C'est le meilleur spectacle que j'ai jamais vu Éblouissant et tellement drôle ! Alors ce ciné, on se le fait ? Ouais, ouais, un séjour Je vais d'abord passer du temps avec Sophia On s'est découvert tellement de points communs pendant le spectacle Mais non, il a l'air super, ton nouveau MP3 ! Toute la famille a cotisé pour mon annive ! Tiens, écoute un peu ça ! C'est nul comme musique ! Un beau MP3 comme ça, ça mérite mieux ! Je l'adopte ! Il sera plus heureux avec moi ! Tu vas pas faire ça, c'est mon cadeau ! Mon MP3 ! Tu vas le rendre ! Vous rendre le MP3 ? Je vois pas de quoi vous voulez parler, les gars ! Mon cadeau, c'est pas juste ! Je te le récupérerai ! Tu as ma parole ! Mais il est immense ! Il y aurait bien la baguette magique, mais je me vois pas l'emmener à l'école Je suggère que tu attendes patiemment de mesurer 2 mètres, de peser 110 kilos et d'être ceinture noire de karaté Et là, tu aurais une chance ! Et si tu utilisais la baguette ? Juste pour une petite transformation qui ne durerait que le temps que tu récupères le gadget de ton copain ! Mais le problème, c'est les parents ! Si je me transforme en quoi que ce soit, ils vont forcément s'en rendre compte ! Pas avec mon plan génial ! T'as la baguette ? Shana ! T'es prêt ? Bravo ! C'est l'idée du siècle ! Mais où est-ce que tu es ? Devine ! Quoi ? Quoi ? Il y a une loi qui est interdit de rire ? Chérie, tu as vu mon jour... Arnal ? Papa ! Fais attention où tu mets les pieds ! Tu vas te faire mal ! Non ! C'est juste que... Je pense que ton père a des pieds beaucoup trop petits par rapport à son ventre ! Je vous aide à traverser, monsieur ! Ah bah merci, mon bonhomme ! T'es un brave petit gars ! Quoi ? Quoi ?? Y ou... Su cer Bitcoin... Voilà, c'était pas difficile Et voici le bras de la justice triomphante Allez, retour à la normale Non, je suis là Non, ici Oui, ben ce serait quand même plus facile si je pouvais te voir Ah, c'est bon C'est bon, mais ça pourrait être mieux Il y a un problème, je dois filer à l'école, moi Gardons notre calme, c'est là qu'un petit souci passager On ne panique pas Monseigneur, est-ce que Tom est là? Euh, pourquoi? On a de la visite, il paraît qu'on ne l'a pas vu à l'école aujourd'hui Oh non, Tom n'est pas à la maison Et tu es sûr qu'il n'est pas allé à l'école? Ben oui, sûr Il est peut-être trop tôt pour s'inquiéter Il a sans doute séché un cours J'ai fait ça deux fois Enfin une fois Par semaine Au moins Mais je peux t'assurer que nous aurons une discussion très sérieuse Tous les deux à son retour Je vais lui apprendre, moi, que l'école n'est pas un self-service C'est son avenir qui est en... Le problème quand on est obèse, c'est que les rotules peuvent plus supporter le poids Il a trébuché sur moi Tom, Tom, ce n'est pas le moment de jouer à cache-cache Je joue pas à cache-cache, je suis là Tom, tu me rends ma baguette et tu te montres tout de suite C'est vrai, j'ai pris la baguette Je suis désolé Et maintenant je suis invisible comme tu peux le voir Enfin, comme tu peux voir que tu peux pas me voir Mademoiselle Faucette J'allais changer une ampoule Mais où est passée cette satanée lampe ? Ah oui, elle est là-bas À nous deux Tom n'est pas venu cet après-midi Vous n'avez pas appelé l'école Alors comme je passais dans le quartier, je suis venue Il va bien ? Oh oui, c'est vrai, on a oublié de prévenir Il a lâché le dentiste, mais il sera là demain, sans faute Tom, dis au revoir à ta maîtresse À demain, Mademoiselle Faucette À demain, Tom J'espère qu'il n'y aura pas de complications Mais qu'est-ce qui a pris à cet enfant ? C'était pour protéger le faible contre l'oppresseur Voilà bien une idée stupide Ce qui ferait pas pour qu'on s'intéresse à lui, mon frangin Bon, on a un gros problème pour changer Tu ne peux tout de même pas aller à l'école en étant invisible, que dirait ta maîtresse ? C'est moi la solution Tu vas me changer en Tom Euh, oui, ça me semble une bonne idée de remplacer Tom Mais, euh, pourquoi par toi ? Mais voyons, parce que je suis le seul ici à avoir déjà été un petit garçon Je ne suis pas petit Bon, d'accord, ça peut marcher Mais seulement si tu accompagnes ton père pour le conseiller, Tom Donc, on fait comme ça, Tom Si quelqu'un me pose une question, tu me souffles quoi répondre ? J'ai un peu oublié ce que j'ai appris à l'école, tu sais D'autant qu'à l'époque, j'oubliais plus vite que j'apprenais Ce serait pas toi qui m'aurais piqué mon MP3 dans mon sac ? Avec des fils ? Je vais t'apprendre que c'est pas le genre de jeu qu'on joue avec Max C'est le grand méchant Max Oh, il veut faire mumuse, Maxou ? Moi aussi, j'adore ça Tu oses me provoquer, Nabot ? Ma parole t'a des tendances suicidaires Ça, c'est le côté de l'école que j'ai toujours adoré Ça, c'est le côté de l'école que je déteste Heureusement que tu as eu l'idée de l'écharpe Comme ça, si la maîtresse m'interroge, tu parles à ma place Encore merci pour mon MP3 Je m'assois à côté de toi ? Oh, non, 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 j'ai attrapé un rhume Et ce serait dommage que tu l'attrapes Hé, tu peux me passer ton rapporteur ? Ton rapporteur, s'il te plaît, compris ? Oui Papa, je suis un enfant calme, tu sais La politesse, c'est élémentaire, enfin Pourquoi portes-tu cet écharpe, Tom ? Je suis un peu grippé, mademoiselle Je croyais que c'était aux dents que tu avais mal Oui, justement, c'est en sortant que j'ai pris froid Bien, ça n'a pas l'air trop grave puisque tu as pu venir Tu passes au tableau nous faire ce petit exercice ? C'est vrai que tu es un peu rouge T'inquiète pas, fais exactement ce que je te dis Bon, trace-moi un triangle isocèle Oh, vous voulez dire un triangle dont deux côtés sont égaux ? Oh, vous voulez dire un triangle dont deux côtés sont égaux ? Oui, mais attends, d'abord je vais te débarrasser de cette écharpe Regarde un peu comme tu as chaud, voilà Bon, maintenant parle-moi des angles à la base du triangle isocèle D'accord, les angles à la base du triangle machincel sont des angles nigaux Arrête de faire la tête D'accord, tu as eu deux zéros aujourd'hui Et alors ? Est-ce que c'est si grave que ça ? Moi, je dois dire que ton père m'a étonné Jamais j'aurais imaginé qu'il savait lire et écrire Sauf que Tom n'a jamais deux zéros d'habitude Et je serai Mademoiselle Fossette Je commencerai à me poser des questions C'est facile de critiquer Vas-y toi-même, tu verras que le niveau de ses enfants est incroyable Mais c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire, mon chéri Hé ! La crevette invisible m'a refilé ses épinards Cindy, arrête de taquiner ton frère, s'il te plaît Non mais j'hallucine ou quoi ? Tout ne peut que bien se passer J'étais une élève brillante à ton âge Regarde ce sac à main, il est pas adorable ? Non, je suis un garçon Il est ravissant quand même, tu ne trouves pas ? Oui, excuse-moi, où est-ce la tête ? Oh, excusez-moi jeune homme, je suis un peu distrait Oh non, s'il te plaît, ne me fais pas de mal, je l'ai pas fait exprès Max ! Donne tes mains et regarde-moi dans les yeux Max, tout le monde a le droit de faire des erreurs Mais je suis sûre qu'au fond de toi, tu es un gentil garçon Tu dois laisser cette part de toi s'exprimer davantage Parce que vois-tu, il y a des gens ici qui t'aiment beaucoup Maxou Allez Tom, ne boude pas comme ça, ton dîner va être froid Je peux savoir ce que j'ai fait de si terrible Ce que tu as fait ? Tom ! J'ai eu peur de me casser un ongle Je ne vois pas ce qu'il y a à redire Les garçons aussi ont le droit de prendre soin de leur corps S'il n'y avait eu que ça Ce petit haut est superbe et je dois dire qu'il vous va à merveille C'est du cachemire, n'est-ce pas ? Où est-ce que vous l'avez trouvé ? En centre-ville Maman, tu dégages ou tu prends racine ? Mais calmez-vous les enfants, nous discutons Excuse-moi Grégor, mais j'ai sûrement été un Tom au moins aussi bon que le tien Et sans doute infiniment plus gentil Tom, honnêtement, lequel de nous deux était le meilleur ? Hé, attendez, moi j'ai pas encore joué Demain, c'est moi qui m'y colle Allô ? Oh, bonsoir ! Ah bon ? Je vous passe mes parents C'est Mademoiselle Fosette, elle voudrait nous voir tous les trois Pourquoi on lui dit pas que je suis malade ? Comme ça vous y allez seul Je te signale qu'on rend visite aux enfants malades Oui, on vient les voir avec les yeux Donc on n'a pas le choix, quelqu'un doit prendre la place de Tom Moi vous oubliez ! Je vous ai demandé de venir parce que ces derniers jours, j'ai trouvé que Tom avait un comportement des plus étranges Ah bon ? Non, moi j'ouvre pas Je ne suis pas la seule à l'avoir remarqué Et il n'y a pour l'instant rien d'alarmant Dites-moi, Tom est-il agité à la maison ? Non, non, c'est un enfant claquant Adorable ! Qu'entendez-vous précisément par comportement étrange ? Eh bien, j'ai relevé un certain nombre d'accidents Comme cette fois par exemple, où il est entré dans les toilettes des filles Ça, c'était pas moi ! Tom a aussi agressé un camarade Ah bon ? Il a fait ça à Tom ? Mais peut-être que le camarade avait cherché Tom Mais Tom n'est-il pas censé être capable de contrôler ses nerfs ? Je continue À la cantine, Tom s'est mis à tirer les cheveux d'une fille sans aucune raison apparente Non, mais ce n'est pas la peine de paniquer non plus Ces choses-là arrivent avec les enfants Oh ! Regardez-là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un coin du plafond Et là ! Venez voir de plus près Oh oui, c'est une mouche Une mouche en cette saison, c'est étonnant, non ? Je ne sais pas, mais si vous permettez, nous allons en revenir à Tom Donc je disais que... Tom ? Oui ? Est-ce que je peux avoir un verre d'eau ? Je suis scrogneumatique et il faut que je prenne un comprimé Oh, je comprends ! Je vais aller vous chercher ça tout de suite Allez, dépêche-toi, Cindy ! Et voici votre verre d'eau ! Merci Ça fait du bien Mais vous ne deviez pas prendre un comprimé ? Avez frondé sur ma rongue Bien, reprenons Alors Tom, pourquoi toute cette agitation ? Je ne suis pas moi-même ces derniers temps Ça va, mademoiselle ? Vous vous sentez bien ? Vous avez l'air complètement épuisée Oui, c'est souvent comme ça à la fin de l'année Je suis là, mademoiselle ! Mais... Qui t'a autorisé à te lever ? Allez, viens t'asseoir Eh ben... Vous êtes toute pâle, je vais aller vous chercher un verre d'eau Ça vient de me reprendre ! J'ai eu l'impression de voir de Tom ! Écoutez, on va dire que c'est la fin de l'année et que nous sommes tous très fatigués Alors le mieux, c'est de bien profiter des vacances pour se reposer et repartir d'un bon pied à la rentrée Tu es d'accord, Tom ? Au revoir ! Au revoir ! Ça a été un plaisir ! Profitez bien de vos vacances et oh, encore merci pour ce délicieux verre d'eau ! Et dis à tes camarades de ménager mademoiselle Fossette, c'est la dernière semaine et elle me semble très fatiguée Ah ! Je suis en train de devenir invisible ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! Grégoire, où es-tu ? Je suis par ici ! À compter de l'escalier ! Oh ! Chérie ! C'était juste une blague ! T'évanouis pas, Malibélule ! À mon avis, c'est quand elle va se réveiller que t'as intérêt à être invisible ! Non, Malibélule, attends ! Je vais t'expliquer ! Ok, mais c'était une blague ! C'est... Non, 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 non ! Ah ! Ah ! Magique ! C'est un genre de magique ! C'est un genre de magique ! C'est un genre de magique ! Sous-titrage ST' 501